Alors un polar, le gars il est super doué, il s'appelle Christian Carayon, ça s'appelle un souffle, une ombre. Parce que je dois vous avouer, moi la campagne, les arbres, les fleurs, tout ça, je ne supporte pas plus de deux jours. Le gazon tout juste, ça me fait tousser, ça me fout le cafard, une libellule, c'est un sommet d'horreur, le bruit d'un torrent, il me faut du pot d'échappement, des immeubles, de la musique, plein de gens, du bruit, je suis un peu normal, je ne suis plus dans mon époque. Donc ce monsieur, il est super doué parce que son polar se passe dans le massif central. Dans le massif central, les enfants, moi je croyais, les vaches, des gens sympas, un truc comme ça. Et en fait, bon, on est dans un petit village il y a 30 ans, on organise une kermesse au bord d'un lac et puis il y a des enfants, des adultes. Et puis les enfants décident, il y a une petite île au milieu du lac, ils sont tout jeunes, ils sont ados, ils sont quatre, deux filles et deux garçons. Et puis ils demandent à leurs parents de pouvoir passer la nuit dans l'île. Bon, il faut dire que les parents ont confiance en eux et puis que l'île, elle est à 100 mètres du bord. Donc il n'y a pas non plus grand danger. On leur donne l'autorisation, il y a la fête qui continue et puis le matin, les parents attendent les enfants. Et puis au bout d'une heure de retard, ça commence à les inquiéter parce que ce n'est pas le genre. Ils décident d'y aller et là arrive absolument l'horreur. Vraiment l'horreur, c'est-à-dire ils sont massacrés d'une manière absolument abominable. 30 ans après, vous avez un prof d'histoire, un peu loser, un peu, il ne sait plus où il est, sa femme l'a quitté, il est victime un peu de la jalousie. Vous savez, entre prof à thèse et prof sans thèse, il a fait une thèse, ça a eu du succès, donc ça en France, ce n'est pas bien vu. Donc voilà, et puis il n'est pas très courageux, il a un côté, il est au bord du rouleau et puis il sent qu'il y a quelque chose, il a peur de tout. Il va voir son psy et son psy lui dit qu'il a dû se passer quelque chose dans sa jeunesse qui a fait qu'il ait cette peur des gens, cette peur de la catastrophe. Et dans sa tête, pour lui, la catastrophe, il était tout petit à l'époque du massacre. C'est ce massacre et il décide d'aller voir, de refaire en quelque sorte l'enquête. Et là va commencer un peu là, absolument, d'en faire très psychologique, très description. On se plonge bien dans ce village, les conséquences de ce meurtre, la crise économique qui est là, il va rencontrer un journaliste qui a consacré sa vie à cette affaire, qui va être bouffée d'ailleurs par cette affaire. On a soi-disant trouvé des coupables, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Alors c'est non seulement un peu là avec une enquête hyper bien ficelée, mais c'est aussi une étude de la campagne française à travers ces dernières années. Et puis les changements qu'il y a eu à travers les crises économiques, à travers le tourisme, à travers les mentalités, les jeunes qui s'en vont, ceux qui arrivent qui ne sont pas du tout pareils que ceux qui sont partis. Enfin voilà, il m'a fait même accepter le Massif Central. Mais enfin, ceci dit, si c'est comme ça, vous voyez, moi le Massif Central, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne pub. Moi, je n'irai jamais passé ma vie dans une tente, dans une île, dans le Massif Central. Parce que ça ne me donnerait même pas l'idée d'aller dans une île sur une tente. Et puis alors dans une tente, bon, avec les moustiques, tout, enfin une enfer. Donc allez-y, c'est un des meilleurs romans français. On en parle moins parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de polars qui se passent à la campagne. Ils vont tous, ils retournent aux sources. Vraiment, que ce soit chez Gallimard et tout, on retourne ses racines. Et puis alors c'est glauque, je vais vous dire. La campagne française, selon les parleurs français, je comprends qu'ils se tirent et qu'ils soient venus en ville. Parce qu'au moins, vous voyez venir l'ennemi là-bas, vous ne les voyez pas. Regardez la vache qui est derrière vous parce qu'on se demande si ce n'est pas un serial killer qui est déguisé. Donc allez-y, c'est une petite mermie, ça s'appelle Christian Caraillon. Ça s'appelle Un Souffre, Une Ombre et c'est chez Fleuve Noire.